On a dit que les sources du canal de Lourdes, de la Duisse, ne suffisaient plus à la moitié du XIXe siècle. Et les grands ingénieurs, belgrants, avaient décidé qu'il fallait aller plus loin. On ne connaissait pas encore tous les problèmes qu'il pouvait y avoir liés à cette eau. Mais tout ce qu'on savait, c'est qu'on allait en la chercher plus loin. L'eau était de bonne qualité. Donc ça a commencé avec la vanne. Lac-Duc n'est pas très loin, vous devez le connaître dans vos histoires personnelles. On était vers l'ouest, vers l'avre. Au tout début du XXe siècle, ça a été les sources sénémarnaises. Le Loin, Lunin, et puis tout juste après la Première Guerre mondiale, parce que cet événement a quand même arrêté un petit peu beaucoup de choses en termes d'ingénierie. C'était les sources du Provinois, donc la Bouzille, le Gretin et le Dragon, qui sont prélevées dorénavant pour alimenter Paris. Et encore un certain nombre de collectivités de Sénémar, puisqu'il y a quand même quelques communes qui sont encore alimentées par ces eaux. Alors pour vous, dans le paysage, c'est Lac-Duc de la Vouleville. C'est 50 km entre le Provins et Fontainebleau. Donc une belle trame verte. J'invite tous les randonneurs à l'utiliser. Il n'y a rien d'interdit, vous pouvez y aller. À part le franchissement de la Seine aujourd'hui, c'est tout possible. Et alors en 1925, contrairement à tous les autres prélèvements pour la ville de Paris, l'État avait eu une idée, c'était de compenser les prélèvements. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la ville de Paris prélève un mètre cube d'eau sur ces trois sources que je vous ai citées, Bouzille, Gretin et Dragon, la ville de Paris remet ce même mètre cube d'eau dans les rivières. Donc oui, aujourd'hui, les rivières, je vois de ce jeu de mètre, la rivière de la Voulzy, une fois que la Tracone ont prélevé l'eau, c'est de l'eau de Seine. Le Duretin, une fois qu'on passe Provins, c'est de l'eau de Seine. Le Dragon, une fois qu'on a passé Longueville, c'est de l'eau de Seine. Mais d'un côté, depuis 1925, on compense ces prélèvements. En fait, l'eau part sur Paris pour l'alimentation en eau potable. Aujourd'hui, ces eaux du Provinois ne passent plus que 5% de l'alimentation en eau parce que depuis 1925, la recherche médicale notamment a fait énormément de progrès. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses dans l'eau. Et donc maintenant, la grande majorité de nos prélèvements, c'est des eaux de surface, de l'eau de Seine, de l'eau de Marne, des usines avec beaucoup de technologies. Si vous veniez visiter nos sources, souvent les sources de l'échelle sur la Voulzy sont ouvertes toutes les journées du patrimoine, vous verrez, tout est resté comme en 1925. On fait de la cueillette. L'eau, on n'a aucune ponte. C'est artésien. Et ça rentre dans notre acduc. Alors l'acduc, pour ceux qui ont l'habitude de travaux d'adduction en eau potable, les diamètres ne sont pas forcément les mêmes que ceux que vous pouvez voir dans vos communes. On a des tuyaux de diamètre 1000, 1 mètre. Et tout ça, ça part vers Paris. Et ça marche bien. Alors la ville de Paris, avec tous les moyens qu'elle a depuis des années, essaie de mettre en oeuvre un certain nombre de choses à côté parce qu'elle vit dans un territoire et elle est tributaire de ce territoire. Parce que l'eau, pour éviter que ça coûte, ça vient juste d'être dit par l'agence de l'eau, il faut travailler avec ses acteurs pour essayer de diminuer la pression et donc les pollutions. Donc depuis des années, Haute-Paris travaille avec des acteurs et principalement des agriculteurs, avec la chambre d'agriculture, pour essayer de diminuer les pressions et donc améliorer la qualité. Donc on a des collègues qui travaillent dessus. Donc c'est vraiment une chance pour Haute-Paris. On essaie de vendre et d'expliquer ce qu'on peut faire. Parce qu'on essaie d'influencer un petit peu l'agence de l'eau pour essayer de construire des mesures agro-environnementales qui pourront être servies après pour d'autres. Mais du coup, on a ça en interne. Et je vous disais que notre acte d'UX, c'est une trame verte. Du coup, vous avez peut-être vu aussi qu'on a mis des petits panneaux vantant notre politique en matière de préservation de la biodiversité. Je suis arrivé il y a six mois à Haute-Paris, on se cachait. Et du coup, je me suis dit que je ne voyais pas pourquoi on se cachait. Donc du coup, on a sorti des panneaux pour dire qu'on essayait de travailler. Et donc du coup, depuis quelques temps, on essaie de mettre en œuvre une gestion différenciée, un petit peu comme peut le faire le conseil départemental sur les voiries. On essaie de faire des fauches tardives. On essaie de travailler avec des agriculteurs qui ont besoin d'herbes pour prendre cette herbe. Parce qu'avant, on l'a broyée et elle était perdue. On essaie de la laisser à ceux qui en ont besoin. Et donc on essaie de travailler avec des acteurs type la NVL, Nature Environnement, j'en oubliais, la Fédération de Pêche, pour essayer d'améliorer un petit peu ce qu'on peut faire. On a un projet là le long du canal des Orbes, parce que c'est aussi de nos particularités dans votre territoire. On a un abduque, mais aussi un canal. Et ce canal, il déborde et il pourrait réalimenter des zones humides. Donc c'est des choses que vous venez juste d'entendre. Et donc on vit qu'on est là par hasard, mais en essayant de modifier un petit peu nos pratiques, on essaie de faire un petit peu de bien à côté de nous. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va parler en...